Les quais de l'Odé, les Quimperois les connaissent plutôt pour la balade du dimanche. Pourtant la rivière recèle mille histoires, son passé maritime est riche et la maison du patrimoine est bien décidée à vous le faire découvrir. Jusqu'à dimanche, vous pourrez assister à des expositions, des projections de films ou encore des randonnées guidées. C'est ok, rend très difficile le lancement des bateaux. D'autant plus aussi que cette activité de construction navale demande énormément d'espace pour le stockage du bois. C'est un patrimoine un petit peu oublié des Quimperois parce qu'on n'a plus forcément de bateaux à proximité, à part le lourd qui vient en hivernage pendant une période. Mais pourtant il reste des traces matérielles, les cales, les quais, les noms de navigateurs. Donc il s'agit véritablement de redonner un petit peu de valeur au port et bien faire comprendre aux Quimperois qu'avant il y avait beaucoup d'activités portuaires maritimes. Au fil de l'eau, les petites histoires rejoignent la grande et aujourd'hui encore, des lieux emblématiques de Quimper sont les héritiers de l'activité fluviale d'antan. Vous avez beaucoup de lieux qui rappellent la ville, beaucoup de constructeurs au niveau des chantiers navals. Et aussi par exemple, la petite anecdote, c'est au niveau de l'Ocmaria, il y avait beaucoup de déchargements de matériaux pour la création des faillances. Une belle occasion de découvrir ou redécouvrir l'histoire maritime de la ville, même s'il n'en a pas le pied marin.